On s'attendait à une rencontre très tendue, c'est finalement par des gestes d'amitié qu'Emmanuel Macron a accueilli le chef du gouvernement italien. Réunis à dix jours du Conseil européen, Giuseppe Conte et le président français ont affiché leur unité. Sur les questions migratoires, les deux hommes tombent d'accord et appellent à plus de solidarité entre les Etats membres. La bonne réponse est européenne, mais la réponse européenne actuelle n'est pas adaptée. Et la solidarité européenne actuelle, en particulier ces dernières années à l'égard de l'Italie, n'a pas été au rendez-vous. Le président du Conseil italien propose même plusieurs pistes pour réformer l'accueil des migrants en Europe. Nous devons créer des centres de protection européens dans les pays d'origine ou de transit pour anticiper et accélérer les procédures d'identification et les demandes d'asile des migrants. Au cœur de la tempête diplomatique entre les deux Etats, l'Aquarius, ce bateau humanitaire avec 629 migrants à son bord. Rejeté par l'Italie, le navire a dû être immobilisé pendant de longs jours avant que l'Espagne ne se dise prête à l'accueillir. Mais la traversée interminable se fait dans des conditions très difficiles. Ce sont des personnes très vulnérables à bord. Au lieu de leur venir en aide et de les soutenir, on les ballote à travers la Méditerranée pour des raisons politiques idiotes. Ces gens en souffrent. Retardés par une tempête, l'Aquarius devrait être accosté à Valence dimanche. Mais le répit pour ses occupants sera de courte durée. L'Espagne a annoncé qu'elle se réservera le droit d'expulser. Ceux qui ne répondront pas aux critères du droit d'asile. Merci. Merci.